Musique de générique Le X-Wing Starfighter, c'est le set de 2018 mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo C'est le dernier modèle en date à cette taille qui est sorti chez la brique danoise Comme d'habitude pour l'instant on ne se spoil pas trop même si on apprécie la boîte et l'arrière de la boîte Qui déjà nous donne un petit avant goût des fonctionnalités qu'aura ce vaisseau On a l'air de constater qu'il est lourdement armé évidemment De toute façon c'est un X-Wing j'ai envie de dire Voilà donc sans plus attendre ce que je vais faire Comme d'hab on va ouvrir la boîte, on va monter le set et puis on fait la review juste après C'est parti Donc voilà notre X-Wing de toute beauté est monté On commence tout d'abord par le récap concernant ce set Il s'agit donc du set 75 218 Un set qui est vendu 99,99€ sur le shop Lego C'est également un set qui comporte 730 pièces, 4 mini figurines Et donc 99,99€ pour 730 pièces ça fait du 0,136€ la pièce On va dire 0,14, 14 centimes la pièce On est largement au dessus des 10 centimes la pièce Donc autant dire que c'est un set qui est quand même relativement cher Il s'agit du chasseur stellaire X-Wing Starfighter De son petit nom tel qu'il est décrit sur le shop Lego Il est sorti en 2018 plus particulièrement le 1er août Donc on est sur la vague du second semestre 2018 Où il y a eu tout un tas de sets Star Wars qui sont sortis Je ne suis pas tout à fait en avance pour vous présenter Et donc il s'agit d'une énième version de ce X-Wing Puisque Lego on a déjà sorti une tétrachée Depuis qu'ils sont partis sur les gammes Star Wars dans le début des années 2000 Et aujourd'hui petit cadeau Avant de rentrer dans le détail du set On va se faire un petit récap mais partiel On va dire à dimension équivalente On va en regarder quelques-uns Donc nous voilà délocalisé dans le salon Où j'ai placé mes X-Wing Qu'on puisse finalement avoir une petite vue d'ensemble Des différents vaisseaux qui sont sortis un petit peu au fil du temps Et pouvoir placer du coup notre X-Wing de 2018 Un petit peu dans tout ça Alors on commence on va faire un peu d'historique Mais un bref historique D'ailleurs ça me fait penser que je pense que je pourrais vous faire Les X-Wing Lego Typiquement une vidéo bien plus construite et bien plus récap Parce que là on est quand même encore une fois dans la vidéo review Du set de 2018 Alors on commence avec le premier X-Wing De 1999 Le 71-40 Voilà donc Qui lui on va dire va être un peu à part Parce qu'en termes de taille Il est vraiment plus petit que les autres Et puis il est sur un code couleur plus désuet En gris Donc on va pas trop en parler On va regarder ici le set Cette fois-ci de 2006 Le 72-12 Le coupable Parce que c'est à cause de lui que j'ai replongé dans les Lego Puisque c'est ce set qu'on m'a offert en 2006 Qui m'a fait replonger complètement Big up à mon copain Maxime Qui me l'a offert Donc là Pareil On a une version de Red 5 Avec les chevrons On va dire entre guillemets Rouges et blancs Qui sont sur les ailes Et qui donnent un peu le code Du vaisseau Un set d'ailleurs Qui est accompagné de 6 mini figurines Ce qui est assez riche On continue Et on va voir un premier point de repère Finalement C'est le set que je suis en train de vous montrer tout de suite Qui est le 94-93 de 2012 Et qui va être Selon moi Le vrai point de comparaison Avec notre X-Wing De 2012 Euh De 2018 Voilà Puisque ce set à peu près les mêmes dimensions Il représente également Red 5 Et en termes Comme je disais De taille De finition Etc On s'en rapproche beaucoup Donc pour moi Si on doit comparer Le X-Wing de 2018 Avec un X-Wing déjà sorti Chez Lego Il faut taper dans le 94-94 93 de 2012 Qui est un vrai point de comparaison Une comparaison Pourra aussi Être réalisée Avec le X-Wing de 2013 Le Red 5 Le UCS Numéro 10 240 Que vous avez sous les yeux Qui est toute beauté Donc je n'ai pas fait la review Et il faudrait peut-être que je fasse la review En fait Voilà Donc Pepper Il est magnifique Je ne vais pas le soulever Parce qu'à une main Si je le soulève Je n'arriverai jamais à le remettre Mais comme vous pouvez le voir Il est juste Trop Trop Beaux Mais du genre Trop Trop Beaux Là en plus Il est avec les ailes écartées Franchement Il est juste De toute beauté Pepper Mais vraiment J'adore On continue On continue Avec encore du X-Wing Mais cette fois-ci On va regarder les modèles Un peu plus récents Et surtout les modèles Qui sont issus Des derniers films Donc à savoir Le X-Wing De Paul Dameron Et le X-Wing De la Résistance Respectivement Les numéros 75-102 A gauche De 2015 Et le 75-149 A droite Ici De 2016 Donc ils sont issus De la nouvelle Trilogie Star Wars Et en fait Ils n'ont pas grand chose A voir Avec le set Que je suis en train De vous présenter Actuellement On pourra remarquer A ce titre là Que typiquement Les entrées Des réacteurs C'est des ovales On n'est plus Dans la rondeur Des X-Wing De la première trilogie Ça c'est important De le noter On a pareil Un petit Petite version Différente Des ailes Bref On n'est vraiment Vraiment Pas du tout Dans le même Dans le même délire Donc Voilà Notre X-Wing De 2018 Et pour tout vous dire J'avais déjà fait Une petite séquence Dans laquelle Finalement Je n'avais pas sorti Le Red 5 UCS Parce qu'il était Bien rangé Et était chiant à sortir Mais je vous parlais Dans le précédent rush Que j'avais fait Finalement De la comparaison Qu'on pouvait faire Entre les deux Et que pour moi Le X-Wing de 2018 Finalement C'était une version mini A taille identique Des X-Wing déjà sorti Donc c'est à dire Ceux-là Voilà Mais en version code Enfin typiquement Dans la version UCS Et en fait Quand on les a Côte à côte Comme ça On le voit très bien Les réacteurs C'est les mêmes pièces Quasiment Donc franchement Ça se ressemble On a A la taille près La même verrière On a Les mêmes codes couleurs On a à peu près Le même design Des ailes Alors c'est pas facile Parce que l'éclairage Est pas tip top Mais voilà Quand on les met Côte à côte Comme ça Je pense que vous pouvez Vous ne pouvez Que constater Attester De la grande similitude Qu'on a Entre ces deux Entre ces deux X-Wings Alors je travaille à m'enlever C'est pas facile Juste un petit point de détail Sur l'évolution Du positionnement des droïdes Dans les sets Donc là on voit Que notre R2 Est bien positionné Tel qu'il est Dans le film Quand on est En 2006 Également Il est bien positionné Et en 2012 Je ne sais pas trop pourquoi Pour des questions de design Ou que sais-je On a notre droïde Qui est positionné de travers Et ça c'est un vrai écart Par rapport à la réalité Des films Ce qui n'est absolument pas le cas Quand on regarde Dans le set UCS Il y a de toute façon Largement la place De mettre le droïde De travers Par contre également Même si C'est BB8 Dans les sets de 2015 Et de 2016 Donc il est plus petit Il n'a pas de jambes Sur les côtés On a un espace Qui est réduit Sur ces deux sets là Et enfin En 2018 On revient finalement Sur un positionnement standard Avec un logement Suffisamment large Pour faire rentrer le droïde Dans la position conforme Donc nous voilà Retourner sur le studio C'est quand même Un peu plus sympa Donc on compare Actuellement Ce que je viens de vous dire A savoir Donc le set de 2012 Le 94-93 Qui est à gauche Et le set de 2018-75 218 A droite Il y a quand même Grosso modo 200 pièces d'écart Entre les deux Ce qui explique Bien évidemment L'écart de détail Parce que bon Quand on regarde Ce petit modèle de 2012 Il est bien joli Il est sympa Mais vous voyez C'est quand même Assez peu détaillé Vraiment Vraiment Assez peu détaillé Alors là où Hop Je mets ma feuille Et mon stylo Entre mes jambes Et je fais tout tomber Le mécanisme d'ouverture C'était pareil Un levier Avec deux pivots Mais le levier est à l'arrière Voilà Bon ça marche C'est pas un souci Ça marche Ça marche très bien On est quand même Un petit peu moins Comment dire Un petit peu moins sympa Sur le design des réacteurs Parce que c'est fait Avec des stickers Donc c'est pas J'ai rien contre les stickers Mais vraiment On est pas dans le même design C'est vachement moins sympa Et la verrière Le cockpit Lui C'est les anciens modèles Alors malgré le fait Qu'il y ait quand même L'impression Ça reste des pièces Qui sont assez Assez anciennes Chez Lego Et disons que C'est Bon en même temps C'est d'époque Et c'est de 2012 Mais néanmoins On a un niveau de détail Qui est bien moindre Sur ce set Quand on les regarde Un petit peu Tous les deux Par contre Ce qu'il faut quand même constater C'est que si vous regardez bien Il y a des similitudes Qui sont quand même Vraiment importantes Au niveau Du code couleur Du code couleur Du vaisseau Puisque Regardez le bordeaux Ici sur l'avant Le bordeaux Est également Ici Mais en même temps C'est normal Puisqu'on représente Le même modèle Du X-Wing Le Red 5 On le voit d'ailleurs Au bandeau Qui sont ici Et qu'on va retrouver À l'arrière de l'autre Donc on est finalement Sur le même modèle Qui a juste Six ans d'écart Et écoutez Franchement Moi je suis quand même Assez content du travail Réalisé sur le nouveau modèle Qu'on va regarder tout de suite Alors au final Ce modèle de 2018 Il vaut quoi ? Voilà c'est la question Qu'on se pose Il y en a plein Des X-Wing Et est-ce qu'il faut S'engager vers Une énième version De X-Wing Dans sa collection Et bien on va essayer De répondre à cette question Tout de suite Par le biais De quelques éléments De review Tout d'abord Un point sur les nouvelles pièces Et les mini figurines Donc on a ici Hop Le personnage de Biggs Darklighter Donc ce qui est exclusif À ce set C'est la tête de Biggs Voilà Il a double tête Avec la petite stache La tenue Elle Est déjà existante Et également Ce qui est nouveau C'est le casque de Biggs Oups Je vais me faire tomber La caméra Voilà Donc très très belles impressions Sur le casque Donc deux pièces exclusives À ce set Ou tout du moins Sorties à partir de ce set Pour Biggs Avec le casque et la tête On a ensuite Notre bon vieux Luke Skywalker Le Red 5 Donc là Luke Lui pareil En termes de En termes de pièces neuves Je crois que c'est le casque Pareil C'est le casque Qui est sorti En même temps Que le set Donc franchement On a également Un très beau travail Sur le casque Et de mémoire La tête Elle Hop Existait déjà Voilà Avec double tête Des petits sourcils Des petits sourcils Châtains De toute beauté Il est équipé D'un blaster Et de son petit sabre laser Donc les blasters Etons les blasters standards Des petits petits blasters pistolets Voilà Qui sont accompagnés Qui accompagnent Pardon Les mini figurines Enfin Le set Sorti Avec Avec ce set C'est La verrière Le cockpit Alors pas La pièce En tant que telle Parce que comme vous l'avez pu le constater Sur les modèles De peau d'amron Et de la résistance On l'avait déjà Mais le liseré Le liseré de couleur Qui fait le détail De la verrière Était argenté Gris Sur les autres modèles Et là On a un espèce De gris bleu Donc la verrière Dans cette couleur là Est une première Sur ce set Alors Maintenant Intéressons-nous Un petit peu plus A la bait Vraiment J'adore Ce modèle De X-Wing Vous allez le voir Donc on a vu Un peu les nouvelles pièces On a vu un peu Les similitudes Avec les anciens Voilà Maintenant On va regarder Un petit peu Ce qu'il a de particulier Donc ça reste Un X-Wing De la trilogie initiale Mais il y a plus de pièces Il y a vraiment Il y a vraiment Du travail Sur cette bête Déjà On appréciera Les détails Pour les entrées D'air des moteurs Donc c'est fabriqué En pièces On n'est plus Avec des autocollants Et ça C'est vraiment sympa Puisque le modèle De 2012 Lui n'avait droit Qu'à des stickers Et les modèles De 2015 2016 Était des formes Différentes Plus en passage De roues Parce qu'on était Sur des modèles De la nouvelle vague De films Et ça C'était donc différent Également Une petite nouveauté Liée à ce modèle On peut désormais Et ça c'est bien Placer les droïdes Dans le bon sens Parce qu'avant Ils se mettaient toujours En travers C'est à dire Perpendiculaires A cette position actuelle Et c'était donc Pas comme dans les films Puisque dans le film Le droïde Il est bien À l'endroit Derrière son pilote Dans le bon sens Et pas de côté Également Nouveauté sur ce set Le mécanisme Qui permet D'actionner Les ailes On n'est plus On abandonne La sempiternelle Molette Qui disparaît Puisque jusqu'alors On avait tout le temps Une molette Et là On a un système De levier Qui lui Va faire basculer Les ailes Voilà Je vous le montre Autrement Également Ce qu'il faut regarder Derrière C'est qu'on a Un petit pion Qui nous permet Hop De ramener Les ailes Les ailes En position Baissée Mais ce qui est Très sympa J'aime beaucoup Le mécanisme C'est de faire Une belle mise au point Hop Voilà Tac Bon bien sûr Je peux reculer Le levier C'est quand même plus sympa Je trouve que c'est C'est plus fluide Voilà C'est vraiment plus fluide C'est vraiment plus fluide Et je peux appuyer en dessous Tac Et je peux repasser Mon X-Wing Avec les ailes pliées Alors à noter que Quand vous stockez Vos X-Wing Laissez-les toujours Ailes pliées Parce que si vous les mettez En position de combat Entre guillemets Ça force sur les élastiques Et les élastiques C'est les matières plastiques Qui ont tendance A très mal vieillir Et ils vieillissent D'autant moins bien Si vous les laissez En tension en permanence Donc à éviter Également Une nouveauté Sur ce modèle là C'est la foultitude De stickers Qui accompagne le modèle Donc là on a déjà Deux stickers Sur les teals De 2 par 4 à l'avant Ça fait un peu de corrosion On a deux stickers Sur les entrées d'air Enfin les entrées d'air Les entrées des réacteurs Parce qu'il n'y a pas trop D'air dans l'espace Oups Le mec est trop habitué Aux avions Ça va pas Alors ce qui est intéressant Ce qui est intéressant C'est que pour la pose Des stickers ici En fait je sais pas Si vous le voyez Mais il y a un plan de joint Qui est juste là Où il y a mon ongle On le voit très bien Alors attends Je vais essayer d'approcher Encore un peu Faire une mise au point Alors on le voit C'est très subreptile C'est très subtile Vous voyez Il y a une petite ligne Et en fait Ça doit être un plan Un plan de moulage En fait Par rapport au moule Qui doit être en deux Le moule est en deux parties Qui doit se fermer Avant de faire la pièce Et en fait Ici on doit avoir Le plan de joint du moule Ce qui fait que ça donne L'axe de révolution L'axe de symétrie de la pièce Et ça permet de bien Positionner les stickers Il suffit de centrer Votre sticker sur cette petite axe Sur cette petite jonction De la pièce Qui se voit quand même Et ça permet de bien Positionner le sticker Ça c'était un petit tips C'est gratuit Et puis on a d'autres stickers Sur les ailes Voilà Du grand classique Hop je vais tourner la bête Voilà Du stickers mis au point Voilà Qui sont pas trop mal posés Pour une fois J'ai pas trop fait J'ai pas trop fait le cochon Une petite subtilité Avec ce modèle D'ailleurs avec mon copain Gigi Quand on l'a monté Je vais enlever Les lance-patates L'ence-patates Hop Quand je l'ai enlevé Et en fait Ici Quand Voilà Quand j'ai eu fini de le monter Enfin quand Gigi Parce qu'il m'a aidé Il m'a fini de le monter Il m'a dit Punaise Fiche-t-il reste D'éthyl 2x3 Je fais là T'as dû te planter Parce que l'éthyl 2x3 C'est clairement de la pièce Que tu poses Que t'as pas en rab Donc en fait Ce qui se passe C'est que le vaisseau A deux configurations Voilà Je vous mets les deux Mêmes thyl Côte-côte Donc en fait Soit on fait Le Red Tree Le Red 3 De Bigs Soit on fait le Red 5 De Luke Skywalker Au choix Donc du coup On a un jeu De deux teals en rab Donc là voilà J'ai les deux teals Pour faire Red 5 Et actuellement Le vaisseau Est configuré En mode Red 3 En mode Bigs Voilà Donc du coup Je mets la figurine de Bigs Je mets le R2 Q2 dedans Et ça me fait Le premier vaisseau Les puristes Pourraient presque En acheter deux Et déconfigurer Chacun dans une version différente Et se faire Une escouadre De X-Wing En mode première trilogie Pourquoi pas Un complément De comparaison Entre les deux sets Donc 2012 à gauche Et 2018 à droite Encore une fois Pour vous dire Que le set de 2018 Est bien plus complet Bien plus précis Quand on regarde L'arrière Du vaisseau De 2012 Outre le fait Qu'il y ait la molette Qui sert A récarter les ailes Vous pouvez voir Que l'arrière du vaisseau Est réalisé De façon très simple Avec de la brique Donc c'est très peu détaillé Voilà C'est pas très spécialement Très intéressant Et par contre Vous allez voir Et ça c'est une chose Que je n'avais pas dit Dans les premiers rushs Je complète C'est que dans la version De 2018 On a même droit Un tout petit peu De gribbling Donc le positionnement Pelle-melle De petites pièces Et on a droit En fait à des panneaux Incurvés Qui sont Qui sont positionnés Comme ça Et qui donne Un effet Comment dire Mécanique Très intéressant A l'arrière du vaisseau C'est sans commune mesure Avec ce que je viens De vous montrer Sur le set de 2012 Donc là encore Ça milite Vers cette version De 2018 Qui à mon sens Et je l'aurais suffisamment Répété dans cette vidéo Possède un bien meilleur Attrait Que la version de 2012 Qui est encore une fois Comme vous l'avez vu Dans cette vision D'ensemble De différents sets Comment dire Et la version La plus comparable Vis-à-vis des autres Sets X-Wing Qui ont pu sortir A travers le temps Chez Lego Sinon En termes de fonctionnalité Bon on a vu La fonction Pour déplier les ailes Avec le petit levier Qui est le nouveau mécanisme Et ça c'est très sympa La verrière Qui s'actionne On a vu également On a le train d'atterrissage Avant Qui est exclamotable Amovible Également En termes d'armement Pour jouer Donc la fonction Jouabilité Cheat d'enfant On a quadruple Lance patate Sur les ailes Mais ça c'est pas nouveau Les modèles de 2015 2016 Avaient déjà Cette architecture Également Ce qu'ils avaient déjà C'est les lance patate Latéraux A ressort plastique Ceux qu'on utilise Qu'on a généralement Sur les blasters Des mini figurines Donc un vaisseau Qui est quand même Lourdement armé Et ça pour faire du Piu-piu Voilà avec les gamins Ils vont pouvoir s'amuser Parce qu'il y a quand même De quoi lancer Avec 4 cartouches Voilà 4 cartouches minimum Sur les ailes Et 2 sur les côtés Il y a déjà de quoi Se blesser Ne viser pas les yeux Les enfants Ne viser pas les yeux Il y a de quoi Déjà s'amuser Un petit peu Avant de devoir Aller ramasser Les éléments par terre Bon il est temps De conclure Sur ce set Sur ce set 75-218 Clairement Vous avez vu Il y avait beaucoup De choses à dire Et je pense que J'ai survolé le problème Mais de façon magistrale Parce que sinon On pourrait en parler Pendant une demi-heure Etc Donc mon avis Jouabilité chic d'enfant Oui Clairement Vous pouvez jouer Avec un X-Wing Vraiment Ça c'est pas un souci Avis collectionneur Oui évidemment C'est des collectionneurs De Star Wars Comme moi Et qui plus est De X-Wing Parce que clairement Le X-Wing Est un vaisseau emblématique Donc ça Ça va sur les étagères Il n'y a pas de souci Et d'autant plus Que je pense que Je ferai une vidéo ultérieure Soit de récap complet Et de comparaison complète Soit une vidéo Peut-être spécifique Avec l'UCS Red 5 Le Red 5 Qui est lui De 2013-10-240 Que j'ai Clairement Ce que l'impression Mon avis général C'est que finalement Cette version de 2018 C'est une version Miniaturisée De l'UCS Red 5 De 2013 Il est plutôt bien fini Il reprend vraiment Les codes couleurs Red 5 Et il est vraiment Plus détaillé Parce qu'il a plus de pièces Comparé au modèle de 2012 Donc finalement Pour moi C'est une version Standard Parce que ça C'est la taille standard Des X-Wing Parce que c'est là Qu'on en a eu le plus En termes de quantité Et il va se rapprocher Du modèle UCS Comme je viens de vous l'indiquer Donc vraiment Il n'y a pas photo Vis-à-vis du modèle De 2012 Avec 200 pièces d'écart On ne peut pas les comparer Il y a vraiment Une grosse différence Et évidemment On ne peut pas le comparer Avec les deux précédents X-Wing Qui étaient celui de Po Et celui de la Résistance Qui sont eux De la nouvelle trilogie Donc clairement On n'est pas Dans des X-Wing comparables Ce qui fait que Clairement Oui achetez-le Il vous le faut Dans votre collection Clairement Quand on a vu Toute la vidéo Tout ce que je viens de faire Quand vous avez vu Un peu le récap complet Je pense que ça doit Vous convaincre Qu'on a affaire ici A une vraie mise à jour A une vraie évolution Du dernier X-Wing Et pas un vieux copier-coller Comme ils ont pu le faire Entre le X-Wing de la Résistance Et le X-Wing de Podamron Où là vraiment C'était abusé Parce qu'à part la couleur Il n'y a rien qui change Ça c'est mon avis Maintenant Pour ce qui est du prix 99,99€ Sur le shop Lego Pour un set Qui est sorti Au mois d'août 2018 C'est cher C'est affreusement cher On est à 0,14€ La pièce Comme je vous le disais C'est vraiment Pas donné Moi ce que je vous conseille Petite info J'ai réussi à l'acheter Sur Amazon Oui c'est ça Dimitri Amazon 62,99€ Le 22 décembre 2018 Il y avait des prix Tout ça pour dire Que vu qu'il est encore commercialisé Il est possible Que vous puissiez avoir Dans les semaines Mois qui viennent Peut-être même avec les soldes De début d'année 2018 Une petite cartouche Pour le toucher à pas cher 62€ C'est ce que j'ai payé Ça vaut le coup On passe C'est moins 40€ Quasiment Allez 35 Vis-à-vis du prix du shop Donc c'est super intéressant Et je l'ai acheté sur Amazon Ce qui Pour le coup Va vraiment justifier Que je vais vous mettre Dans la description Et dans le commentaire épinglé De la vidéo Le lien affilié A Amazon Sur lequel Vous pourrez éventuellement Acheter le set Mais soyez vigilants Les prix sont fluctuants Donc ça veut dire Qu'il faut regarder régulièrement Et voir le prix varier Parce que c'est des prix en temps réel Et ça varie beaucoup Et regardez les sources des vendeurs L'achat de Lego C'est compliqué Et d'ailleurs On va bientôt sortir une vidéo Avec mon copain Brick Invest Sur comment acheter vos Lego Et vous verrez Qu'il y a plein d'astuces Plein de trucs Mais je vous recommande vivement Pour ce set-ci Qui est encore commercialisé De le toucher Aux alentours de 62€ Ce que moi je l'ai payé Donc il n'y a pas de raison Que vous ne puissiez pas L'avoir à ce prix là Voilà C'est tout Je pense qu'on a fait le tour De la bête Mini figurine exclusive Avec le R2Q2 Des casques exclusifs Le Bigs Etc La verrière Des choses nouvelles Un nouveau mécanisme Des détails améliorés Voilà Allez-y J'ai rien d'autre à dire Sur ce set Allez-y Vraiment Je pense que ça vaut le coup Je suis très content De ce X-Wing Bon il y a toujours Des stickers à coller Ça c'est toujours un peu chiant Mais bon Mis à part ça Ça en fait vraiment Un bel objet de collection détaillé Un beau jouet Vraiment un beau jouet Qui vous faudra juste Toucher un peu moins cher Qu'il n'est vendu actuellement Sur le site Lego Voilà Comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner A laisser un petit pouce en l'air A activer les notifications Pour être bien tenu au courant A partager la vidéo Pour qu'elle soit bien référencée Qu'elle touche le plus de monde possible Et puis j'ai tout dit Donc je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo Et je vous fais des bisous Ciao ciao Je viens de réaliser Que je vous ai pas fait De vue du cockpit Donc petite vue du cockpit Avec une petite Tile imprimée De deux par un Biseauté Et surtout Ce qui est sympa Je trouve ça cool Parce que je crois Que c'est très important De voir Mise au point Mise au point Je crois qu'il y a un petit Extincteur A l'arrière du cockpit Je trouve ça vraiment fumé Voilà Allez Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz